Donc d'abord la croissance, c'est la croissance de quoi ? En général on s'intéresse à la croissance du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la valeur totale des biens produits dans un pays. Maintenant on peut se demander pourquoi s'interroger, se concentrer sur le produit intérieur brut, parce qu'en général d'abord les pays qui n'ont pas de croissance du produit intérieur brut ont du mal à assurer à leurs citoyens une augmentation de leur niveau de vie, ont du mal à s'offrir des systèmes sociaux ou des systèmes éducatifs. Donc en fait derrière la croissance du produit intérieur brut, il y a différents indicateurs de progrès de civilisation. En général c'est très relié. Et puis également il y a eu des travaux récents de Angus Ditton notamment qui montrent que les indicateurs de bonheur sont assez reliés quand même au produit intérieur brut. L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. Donc on s'intéresse à la croissance du produit intérieur brut, on se demande qu'est-ce qui produit cette croissance. D'abord le produit intérieur brut il est produit avec ce qu'on appelle des facteurs de production. Donc typiquement le capital des machines et du travail des travailleurs qui travaillent sur ces machines. Donc évidemment si on augmente le nombre de travailleurs ou si on augmente le nombre de machines, on va augmenter la production. Donc une première source de croissance c'est l'accumulation de capital ou l'accumulation de travail. Ça c'est une première source. Mais l'économiste Robert Solow a montré qu'on ne peut pas croître indéfiniment avec l'accumulation de capital. Par exemple l'Union soviétique à l'époque, la Russie soviétique, misait beaucoup sur l'accumulation de capital. Et à un moment donné ils ont réalisé qu'ils rentraient dans ce qu'on appelle des rendements décroissants. À un moment donné, au début quand on n'a pas de capital, d'ajouter des machines ça fait croître. Mais à un moment donné on s'essouffle. Cette source de croissance s'essouffle. Et donc il faut faire du progrès technique. Le progrès technique c'est tout ce qui augmente la productivité des facteurs de production, qui les rend plus productifs. La même personne travaille une heure mais si elle a des machines plus performantes, elle va produire beaucoup plus que si elle a des machines moins performantes. Et donc le progrès technique est une troisième source de croissance qui est très importante en particulier dans les pays développés. Et il y a deux manières de faire du progrès technique. L'une c'est l'imitation technologique. J'imite des technologies plus avancées. Donc les pays émergents, la source de progrès technique chez eux c'est surtout l'imitation technologique. Et puis vous avez les pays avancés où chez eux la source de progrès technique c'est surtout l'innovation à la frontière. C'est vous qui êtes la frontière mais vous innovez sur vous-même. Vous essayez toujours de trouver des processus de production meilleurs, plus efficaces, etc. Donc en gros c'est l'accumulation des facteurs de production et le progrès technique. Mais le progrès technique lui-même peut être décomposé en imitation technologique, en rattrapage si vous voulez, et en innovation technologique. Merci. 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 Merci.